Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure d'Alternative. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire. Alternative, vous le savez maintenant, décrypte les grands enjeux internationaux. C'est une émission réalisée en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Un regard alternatif sur les questions du monde, vues du Maroc et d'Afrique. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires, avec des chercheurs spécialisés, mais aussi des personnalités. Et aujourd'hui, c'est de littérature africaine que je vous propose de parler. 2021 a Auréolé Mohamed Mbougarsar du prix Goncourt pour sa plus secrète mémoire des hommes. Ce dernier n'a pas été le seul auteur africain à se distinguer. Cette année-là, 2021, a été en fait une année africaine de littérature en termes de prix décerné aux auteurs du continent. Un autre Sénégalais, Boubacar Boris Diop, s'est vu lui affubler du Non-Stat International Prize for Literature, un prix littéraire américain. Sans oublier aussi, par un milieu, le Tanzanien, Abdoulazak Gourna, prix Nobel de littérature, toujours cette année. Bref, une bonne nouvelle pour l'écriture, la littérature africaine, qui était également à l'honneur à Marrakech cette année, en 2023, du 9 au 12 février dernier. C'était la toute première édition du FLAMME, le festival du livre africain de Marrakech. Une première, d'ailleurs, sur le continent, l'occasion de découvrir ou redécouvrir pléthore de genres et d'écritures et réaliser que la langue d'expression, notamment, draine des identités plurielles dans les pages de l'histoire. On en parle avec Najib Murtari, professeur de littérature africaine à l'Université internationale de Rabat. Bonjour à vous, merci d'être avec nous dans Alternative. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie. Alors, lorsque j'ai assisté au FLAMME cette année, j'ai personnellement assisté à une véritable renaissance de la littérature africaine. Lors de cette première édition, dans la ville ocre, des dizaines d'écrivains sont venus raconter leurs livres, leur manière de tremper la plume dans l'encre de leur histoire. J'y ai vu, moi, plusieurs littératures en lien avec le parcours de l'auteur, mais aussi avec la genèse de son pays. Certains, pourtant, évoquent un patrimoine commun littéraire du continent. Qu'en pensez-vous ? Une littérature africaine ou des littératures africaines ? En fait, c'est des écrivains d'une même littérature. La littérature africaine, bien sûr, c'est un peu localisé dans le continent africain, mais aussi l'écrivain africain, il est un peu de partout dans le monde. Le Festival du livre africain de Marrakech, justement, c'était une occasion de rassembler un peu des écrivains de partout dans le monde. Ce qui les réunit un peu, en quelque sorte, c'est un peu l'idée d'une certaine façon, une renaissance de la littérature africaine. Mais là, j'aimerais bien préciser que la littérature africaine n'est en fait ni une naissance, ni une renaissance. Pourquoi ? Parce que la littérature africaine a toujours existé depuis le début de l'humanité. Donc, on ne peut pas parler d'une renaissance. Ce qui évoque peut-être l'idée de renaissance, c'est qu'il y a un nouveau intérêt de cette littérature qui devient de plus en plus valorisée, reconnue, appréciée et, j'allais dire, un peu renaître. – Alors, pourquoi cet intérêt, pourquoi ce renouveau d'intérêt à l'égard de ces écrivains africains, d'après vous, avec en perspective cette année 2021 qui a été une année dédiée à la littérature africaine avec tous ces prix décernés du début à la fin de l'année ? – Justement, il y a déjà le fait qu'il y a une certaine qualité de l'écrit, du récit africain. Et cette qualité, c'est un peu une certaine maturité du style et du langage utilisés par les auteurs africains, dans plusieurs langues d'ailleurs, parce que la littérature africaine, c'est une littérature africaine francophone, anglophone, locale, n'est même portugaise. Tout à l'heure, vous avez évoqué plusieurs prix, mais il y a même un prix d'un roman qui a été écrit en portugais. Donc, il y a cette dimension un peu d'universalité, ou bien de mondialisation, la dimension universelle et mondiale de cette littérature. C'est-à-dire, au niveau des thématiques de cette littérature, c'est une littérature qui parle un peu au monde, qui fait réfléchir un peu le monde. C'est une littérature aussi qui offre une nouvelle lecture de l'histoire. Et quand je dis l'histoire reliée un peu aux États africains, c'est l'histoire du racisme, l'histoire de l'esclavage, l'histoire du colonialisme, et l'histoire d'une tradition complexe et riche de ce continent que le monde occidentel vient de découvrir et apprécier un peu la valeur, l'apprécier à juste valeur de la qualité un peu de cette culture, qui est un peu la culture du monde. Alors, vous parlez d'une maturité d'écriture, d'une dimension universelle, et aussi d'une maturité linguistique. Vous avez abordé à l'instant, la question de la langue, la question de la langue d'expression, qui est l'ADN de la culture. C'est une question névralgique, je crois, dans cette question de la littérature africaine, parce qu'utiliser le français, par exemple, implique quelque part d'adhérer à l'histoire d'un pays qui n'est pas forcément le sien. Alors, ce sont là des thématiques de l'identité qui s'imposent, mais aussi des thématiques de la légitimité de l'écriture, de la littérature africaine. En ce sens, est-ce qu'on peut, justement, parler de repenser la littérature africaine, telle qu'elle existe aujourd'hui ? Le défi de cette littérature, justement, c'est de se décider un peu sur une littérature écrite par une langue nationale africaine. Mais peut-on parler d'une seule langue, peut-être africaine ? Les États africains, comme vous le savez, historiquement, ont été colonisés par plusieurs empires colonials, les Britanniques, les Allemands, les Bratugais, les Français, les Espagnols, etc. Et cet héritage a été approprié par une certaine élite d'Africains, y compris les artistes et les Africains, mais aussi les sénéastes dans plusieurs disciplines, plusieurs domaines. Et ils se sont appropriés un peu cette langue pour l'adapter un peu à la réalité africaine. Donc, on ne peut pas parler d'une littérature, parce qu'il y a deux tendances dans ce cas-là. Il y a des Africains, généralement, qui pensent que peut-être qu'il faut revaloriser un peu les dialectes locaux et revaloriser un peu les langues nationales africaines. C'est une forme de décolonisation un peu de l'histoire coloniale de l'Afrique. Mais là, c'est un défi un peu complexe et difficile, et peut-être qu'il y aurait des aboutissants un peu à long terme, parce que ça demande toute une infrastructure pédagogique, académique, politique, socio-économique, etc., pour pouvoir améliorer un peu l'apprentissage des langues locales et peut-être les ramener à un niveau standard international. Alors, pour le moment, on n'a pas assez de langues locales qui sont développées de telle sorte à ce qu'ils pourraient être la langue officielle de la production littéraire ou artistique de façon générale, parce que la plupart des langues locales africaines sont des langues orales, ne sont pas des langues écrites. Il y a un certain degré d'analphabétisme au niveau de plusieurs pays africains, donc c'est un challenge, c'est un défi pour les auteurs africains d'utiliser un peu ces langues locales, comme je donne un exemple le rolof ou le swahili, par exemple, comme étant les langues les plus répandues, les plus officielles de l'Afrique du Ouest, surtout. Mais l'autre tendance, c'est d'utiliser la langue français ou le portugais ou l'allemand ou l'espagnol ou l'anglais, mais pas l'anglais et de déterritorialiser un peu de son espace géographique et politique, c'est-à-dire l'approprier et l'adapter un peu pour répondre à des besoins plus spécifiques des réalités, des cultures locales. D'accord. Un dernier mot peut-être sur la politique du Maroc en Afrique en matière d'art, de culture, d'enseignement, mais aussi de littérature. En 2022, la ville de Rabat a cristallisé tous les regards du continent en célébrant l'année de la culture africaine. Elle a été la capitale de la culture continentale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là ? Je n'ai pas très bien entendu votre question, mais si j'ai bien compris, la valorisation de la culture africaine, normalement, doit se faire par les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut approprier un peu sa propre culture, la valoriser et la consommer surtout. Parce que n'importe quel projet de développement doit être issu un peu d'une réalité interne et locale, c'est-à-dire à trouver une certaine hégémonie culturelle et nationale. Tant qu'il y a des tensions, quand il y a des conflits, tant qu'il y a des désaccords, des problèmes au niveau local, on ne peut pas prévoir un projet de développement culturel ou artistique ou littéraire ou n'importe pour faire face un peu aux défis, aux challenges et surtout aux adversités internationales. Donc, il faut juste valoriser la culture locale, approprier un peu ce qui est de valeur des autres cultures et trouver un terrain commun pour arriver à promouvoir cette culture à l'international. Donc, il faut passer par une certaine homogénéisation locale pour hétérogénéiser un peu cette littérature ou à l'international. Dans ce processus, on peut toujours garder un peu l'identité locale, parce qu'approprier un peu ou bien adopter un stade d'hétérogénéité des cultures internationales, ou mondiales, ou globales, il y a le risque de perdre un peu la notion d'identité locale. Il y a un écrivain kenyan qui s'appelle Gugi Watiengo, qui a cette notion d'aliénation de sa propre culture et de sa propre langue. Alors, si on n'arrive pas à promouvoir un peu sa propre culture à travers sa propre langue et sa propre production de littéraire, artistique, etc., on a le risque du jour de se trouver un peu aliéné de notre propre réalité. Donc, si on passe à travers de l'autre pour se connaître, pour se valoriser, il y a toujours le risque de se perdre un peu, quelque part dans ce rouage un peu du national vers l'international. Donc, l'internationalisation, c'est une étape qui commence par une valeur nationale, déjà, de la culture locale africaine. Merci. Merci infiniment, Najib Murtari, pour cette alternative sur les littératures africaines, Je rappelle que vous êtes professeur de littérature africaine à l'Université internationale de Rabat. C'était un plaisir de partager cette émission avec vous. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada